Louise Arbour, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Dans votre magnifique forêt. C'est apaisant. Puis Dieu sait que vous en avez eu besoin d'apaisement parce que vous avez des sujets graves devant vous, souvent, dans votre vie. Le fil conducteur, bon, ex-Yougoslavie, tribunal spécial, le cours suprême, au commissaire aux droits de l'homme, le rapport sur les inconduites sexuelles et agressions sexuelles dans l'armée. Quel est le fil conducteur, Louise Arbour? Je pense qu'il y en a peut-être plus qu'un. D'abord, c'est l'état de droit. Ça, c'est l'espèce de fil conducteur professionnel. Puis peut-être le fil conducteur qui s'ajoute à ça, c'est la, pas une obsession, mais la préoccupation envers l'abus de pouvoir. Puis si j'essaie de retracer d'où est-ce que ça me vient, où est-ce que ça se croise les deux, mon intérêt pour, évidemment, la justice, la justice sociale, le droit, l'état de droit, et les problèmes d'abus de pouvoir, si j'essaie de retracer ça, moi, je pense que ça me vient de la loi sur les mesures de guerre. Ah oui? Bien oui. L'origine de ça, dire qu'un état peut devenir voyou, un état peut exagérer, un état peut trop en faire. Il peut y avoir une dérive, puis là, on peut se poser des questions, est-ce que c'est de bonne foi, est-ce qu'il y avait des motifs ultérieurs, mais la réalité, là, c'est qu'un jour, on est dans un état de droit, puis tout à coup, le pouvoir peut déraper. Et est-ce que vous avez une conclusion sur la loi de l'époque, là, la première fois, parce qu'on l'a refait cette fois-ci, mais la première fois, c'était abusif, selon vous? Oui, ça a été un geste, une réaction politique dans tout le contexte, puis avec ce qu'on sait maintenant, qui était probablement, moi, je pense, pas nécessaire, puis qui a beaucoup ébranlé notre perception comme société d'une société qui vit dans un état de droit, avec des garanties. Tu sais, il y a eu beaucoup de gens arrêtés de façon plus ou moins arbitraire, emprisonnés, sans... On ne pensait pas que ça pouvait se passer ici. C'est là qu'on voit que ça ne prend pas grand-chose. Il faut être très, très vigilant. Les choses peuvent basculer très rapidement. L'État peut rapidement prendre des mauvaises habitudes. Vous parlez de gens qui ont été arrêtés. Jean Lapointe a été décédé récemment. Il a joué ce rôle magnifique dans les ordres. C'est drôle. Et il y aura eu... Il incarne ça, cette douleur-là d'un citoyen qui n'a rien fait, qui se fait arrêter. Oui. Et vous dites douleur, là, d'un citoyen qui se fait arrêter. Mais c'est très difficile d'imaginer l'état de panique dans lequel on peut se trouver si on n'a plus de repères, si on ne peut pas se fier sur nos institutions, sur la confiance qu'on a, que ça ne peut pas nous arriver. Quand je dis nous, là, il y en a plein de gens dans notre société qui vivent constamment avec cette inquiétude-là. Le profilage racial. Bon, sans tomber dans tous les exemples, mais il y a plein de gens, même dans un état de droit comme au Canada, qui, à juste titre, ne se sentent pas toujours en sécurité vis-à-vis la possibilité de l'abus de pouvoir. Donc, pour vous, les chartes et tout... la charte canadienne, ça a été une avancée extraordinaire. Ah, ça, c'est... Oui, c'est surtout... Du même homme, en passant, là, mais... Ah bien oui, oui. C'est ça. Oui, ça, c'est intéressant, en fait, de voir, c'est ça, les deux piliers. La charte canadienne, surtout pour des juristes de ma génération, là, on avait... on a étudié dans un environnement où c'était pas ça. Le pouvoir judiciaire, c'était un pouvoir de deuxième ordre, un pouvoir d'interprétation. Puis là, tout à coup, là, l'ancrage constitutionnel du pouvoir judiciaire comme balise, en fait, comme chien de garde de la démocratie, c'est, pour moi, c'est une des grandes avancées d'une société comme le Canada. Et d'ailleurs, vous avez, puis vous l'avez dit, vous êtes inconfortable avec la loi au Québec qui empêche les femmes de porter le voile dans les écoles, etc. Vous dites un droit est un droit est un droit. Vous, vous êtes de cette école-là. Premièrement, je suis de l'école qui pense que la revision des lois par les tribunaux, c'est un apport très positif à la démocratie. C'est une démocratie qui s'est balisée elle-même, qui s'est munie contre ses propres abus possibles, la fameuse tyrannie de la majorité. Donc, les clauses dérogatoires, ça, je trouve que c'est très dangereux de commencer à utiliser ça à tous propos, en fait, pour occulter le rôle des tribunaux. Et de l'utiliser en prévention, j'imagine, c'est pire à vos yeux, comme on le fait. Non, non, toute l'idée, c'est, bon, d'abord, les gouvernements doivent avoir des conseillers juridiques qui font une analyse de la constitutionnalité des lois. Et puis là, il faut laisser tester par les tribunaux, puis après, on fait les ajustements possibles. La guerre, Louise Arbour, la directrice du Centre ukrainien des libertés civiles, a dit ces jours-ci « Si Poutine reste impuni, ce sera une victoire pour tous les dictateurs. » Elle prône pour une cour spéciale que l'on forme rapidement. Est-ce que vous y croyez? C'est pas évident. Je pense que c'est pas étonnant, comme idée, mais c'est pas évident comment ça pourrait être constitué. Par exemple, avant la Cour pénale internationale, moi, les tribunaux dans lesquels j'ai travaillé, c'était le tribunal pour l'Aix-Yougoslavie, pour le Rwanda. Ça, c'est des tribunaux qui avaient été créés par le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est impensable, avec le droit de veto, entre autres, de la Russie, qu'on puisse avoir un tribunal spécial pour l'Ukraine de la même nature. Puis ces tribunaux-là qui étaient créés par le Conseil de sécurité, ils étaient très puissants, parce que c'était un espèce de... c'est un organe du Conseil de sécurité. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais ce que les gens se posent, en fait, comme question, c'est est-ce que les crimes, encore une fois, les crimes de guerre, contre les civils, et tout ça, seront punis ou pas? Est-ce que vous imaginez, vous, qu'on va développer un processus? Bien, d'abord, il y a la justice ukrainienne elle-même, les crimes qui sont commis sur son territoire, que ce soit des meurtres, qu'on appelle un meurtre, un crime de guerre. Si c'est à grande échelle un crime contre l'humanité, ça va quand même tomber sous la compétence des tribunaux ukrainiens. Il y a plusieurs pays qui ont des compétences qu'on appelle des compétences universelles. Donc, si jamais les auteurs présumés des crimes se retrouvent, par exemple, en territoire canadien, bien, on peut les juger, même si les crimes ont été commis à l'étranger. Bref, je pense qu'il y a un éventail d'options qui laissent croire que l'impunité absolue, ça n'est plus de mise. Comment ça va s'articuler? Ça va prendre combien de temps? Ça, c'est autre chose. Et la question qu'on peut poser aussi, c'est les crimes commis par des milices ukrainiennes. Voilà. On fait quoi avec ça? Ça, c'est toujours la même chose. C'est que les gens confondent parfois d'être dans la position juste dans une guerre, par exemple, en autodéfense, le droit de se défendre. Mais même quand on est la bonne partie au conflit, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a des contraintes sur la façon de faire la guerre, la façon de traiter les prisonniers, la façon de traiter les civils, le gendarme qu'on peut utiliser. Ça, ça n'a rien à faire avec est-ce qu'on est les bons ou les méchants dans la guerre comme telle. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Les gens prennent partie, ils disent, c'est pas parce que les Ukrainiens sont en position d'autodéfense que tout leur est permis. de faire la guerre. Êtes-vous optimiste ou pessimiste de manière générale quand vous regardez la planète par rapport à... Depuis le début que vous vous intéressez à ça? Parce que quand on parle de l'Ukraine, on a l'impression que tout va mal. Or, tout ne va pas mal. Êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste, vous, en général? Je pense qu'en général, je suis très optimiste. Je n'aurais pas pu faire le genre de travail que j'ai fait si j'étais paralysée par une espèce de fatalisme pessimiste, négatif. Au contraire, je pense que j'ai une énergie très positive. Mais je suis très réaliste aussi. C'est ça. Ça dépend de ce qu'on... Tu sais, quand on parle des Nations unies, par exemple, on occulte complètement le travail des grandes agences. C'est les agences sur le terrain. Aussitôt qu'on se déplace, qu'on arrive en Afrique, ce qu'on voit des Nations unies, ce n'est pas la paralysie du Conseil de sécurité puis les tractations politiques. C'est le travail de l'UNICEF, du Programme alimentaire mondial. C'est des gens qui sont sur le terrain, des équipes qui travaillent, alors qu'ils ont fait reculer le seuil de la pauvreté. Ils font des choses concrètes. Absolument. Bon, mais c'est intéressant parce que je voulais vous poser cette question-là sur l'ONU. Vous, vous êtes résolument pro-ONU, malgré le fait qu'on voit souvent comme un monstre qui est paralysé ou on met des pays comme l'Arabie saoudite, bien, ils avaient été enlevés, mais dans les comités des droits de l'homme, la Russie, Cuba, on se dit, ça ne se peut pas. Vous, vous restez résolument pour cette organisation-là. Ah, absolument. Absolument. C'est le seul... C'est pas trop gros, c'est pas paralysé. Il faut que tout le monde soit là. Tu sais, ça sert à... Moi, les clubs de bien-pensants, là, auto-déterminés, là, c'est nous puis les autres, ça donne rien. Les vrais enjeux de notre époque, c'est des enjeux planétaires. Allez, changement climatique, ça prend un environnement dans lequel tout le monde est à table. Alors, s'auto-proclamer le club des bien-pensants, on va rien régler. D'ailleurs, je pense que la multiplication des autres forums, tu sais, G20, G8, G7, c'est bon, mais il y a rien qui va remplacer le forum où tout le monde est là. Tout le monde a une voix. La conférence, la COP15, là, sur la biodiversité, je suis contente que ça se passe ici parce que je trouve que ça donne nos gens un aperçu de... Qu'est-ce que ça a l'air 195 voix? Puis comment on fait? On a de la misère à écrire un texte en équipe, on est 5-6, là, puis on peut griffonner des heures de temps, mais là, il y a 195 crayons, là. Voilà. Comme nous disions sur le milieu. Oui, je l'ai bien entendu. Mais le fait que des pays qui bafouent les droits de l'homme soient sur des comités de droits de l'homme à l'ONU, ça ne vous choque pas, ça? Il n'y a pas quelque chose qui est antinomique? Bien, écoutez, je pense qu'il faudrait juste regarder ce serait quoi l'alternative. Il faudrait leur faire passer un test de comment ils sont bons dans les droits de l'homme. il n'y aurait pas grand monde, honnêtement, là. Le comité, il n'y aurait pas grand monde parce que même des pays, moi, je pense qu'ils ont quand même un dossier adéquat, là, ou qu'ils essayent de s'améliorer, comme le Canada, par exemple, parce que l'important, c'est de mesurer la performance d'un pays vis-à-vis son propre dossier. Ça ne sert à rien de mesurer la Norvège avec la Chine ou le Canada avec le Sri Lanka. L'important, c'est de regarder chaque pays puis de dire, est-ce qu'on est en stagnation, en régression ou en progression? Ça, ça peut être utile. Mais sinon, commencer à mettre des parias, ça ne donne pas grand-chose parce que... Donc, vous êtes pragmatique là-dessus. Puis certains, vous avez reproché des militants en plus de dire, elle épargne la Chine, elle épargne tel pays comme vous étiez au droit de l'homme. Vous dites, il faut être réaliste. Il faut garder un dialogue pour reprendre le dialogue. Bien, moi, je pense que ce qui est important, il faut être stratégique. Il faut se dire, qu'est-ce que je veux accomplir? Est-ce que je veux... Est-ce que je pense sérieusement que la dénonciation, ce qu'on appelle « naming and shaming », qu'est-ce que ça fait? Ça, ça me fait me sentir bien. Ça fait plaisir à mes amis. Alors, le Club des bien-pensants va être très content. Est-ce que l'autre côté va complètement se braquer ou va céder? Il faut être stratégique. Donc, je reviens sur l'ONU, malgré la lourdeur de la machine, puis vous dites, c'est inévitable que ce soit lourd, c'est inévitable que ce soit compliqué parce qu'ils sont tous là, mais il n'y a pas d'autre alternative pour vrai. Le multilatéralisme, c'est la seule voie, d'après vous. Ah oui. Il faut qu'il y ait un organe, puis là, c'est les Nations unies, où tout le monde est à table. Ouvrir la charte des Nations unies, par exemple, pour réformer le Conseil de sécurité, c'est l'organe le plus puissant. On en parle souvent, mais de façon réaliste. Est-ce que les cinq pays qui ont un veto vont y renoncer? Est-ce qu'on peut les forcer à y renoncer? Mais ce veto, c'est complètement absurde. Pourquoi ces cinq pays-là? La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le P3, comme on les appelle, les permanents 3, puis la Russie puis la Chine de l'autre côté. Mais oui, le reste du monde. Où est l'Argentine? Où est le... Mais ça ne change pas, vous dites ça. Ça ne se change pas, malheureusement. Non. Dans le moment, ça change. Je pense que ce n'est pas réaliste de penser qu'on va changer ça. Je passe à un autre sujet et vous avez dit quelque part que c'était peut-être aussi important que la crise climatique, si non plus. C'est la crise migratoire. Vous avez fait un rapport important là-dessus. Quand M. Blinken est venu au Québec et au Canada, il a dit, savez-vous, vous n'avez pas idée à quel point vous touchez à un sujet peut-être le plus délicat, le plus important, le plus massif qu'on a devant nous, la crise migratoire. Vous, vous êtes un peu de cet avis-là. C'est ce qui nous guette si on n'arrive pas à créer des couloirs légaux. Il faut organiser parce que ça ne diminuera pas la migration. D'abord, le lien entre la mobilité humaine puis les changements climatiques, ça ne fait qu'exagérer la difficulté d'une mouvance migratoire qui est mal gérée. Et dans le moment, elle n'est pas bien gérée. Les États membres des Nations unies sont toujours contents de parler de la mobilité des capitaux, la mobilité des biens, mais la mobilité des personnes, ça, c'était... Ça relève exclusivement, nous disait-on, de la souveraineté des États. On décide qui rentre chez nous, qui en sort, qui peut y rester et il n'y a pas de discussion à y avoir. Mais je pense qu'on a vu surtout après le 2016, bon, tous les mouvements migratoires vers l'Europe qui venaient de l'Afrique, mais qui venaient de l'Afghanistan, de la Syrie. Là, on a commencé à se rendre compte qu'il n'y a pas un État qui peut gérer sa politique migratoire sans parler aux autres. Les frontières, par définition, ça implique plus qu'un État. Puis on est encore, on est dans les balbutiements, moi, je pense, d'une vraie gestion intelligente, non seulement basée sur les droits fondamentaux, les droits humains, mais sur les intérêts économiques, par exemple, de pays qui sont en déficit de main-d'oeuvre. Alors, tout bien gérer ça au niveau international, on est au tout début. Donc, la pression va s'accentuer, là. Si on regarde ça, la pression sur les pays du Nord va s'accentuer puis ils devront, vous dites, davantage collaborer. Ici, avec notre exemple, chemin Roxham, on fait quoi, d'après vous? Vous voyez, on n'arrive pas à s'entendre avec les Américains, on fait quoi? Bien, on fait quoi? Je pense qu'on doit d'abord respecter le droit international qui nous dit qu'il faut accueillir des demandeurs d'asile et traiter de façon adéquate de leurs demandes. fermer la frontière, c'est illusoire. Ce que Trump voulait faire, c'est illusoire. Bien, est-ce qu'on va construire un mur de Terre-Neuve à Vancouver? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire fermer la frontière? Ferme un robinet s'il va s'ouvrir ailleurs. Dans un sens, c'est mieux de le gérer tout à la même place parce qu'à Roxham, c'est quand même organisé. Les gens arrivent, on leur dit, vous n'avez pas le droit de rentrer, si vous rentrez, vous allez être arrêtés, ils sont pris en charge, demande d'asile. Mais si on fermait ça puis commence à... Si vous êtes allés dans cette région-là, s'ils ne rentrent pas par le chemin Roxham, 200 mètres plus loin, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, on est dans des champs. Ça, c'est juste ici. Tout le long de la frontière, c'est une frontière qui n'est pas militarisée, qui n'est pas sécurisée. Mais est-il normal que ça prenne jusqu'à deux ans pour que le gouvernement fédéral réponde à ces gens-là oui, vous pouvez rester ou pas? Et de là, des gens disent que c'est un contournement de l'immigration légale. Bien, la gestion, là, si on tombe là-dedans, c'est un gouvernement qui n'est pas capable d'émettre des passeports à ses propres citoyens en bas de trois mois. Ça ne m'étonne pas beaucoup. On est dans une bureaucratie à tous les niveaux, au niveau de la gestion des services de santé, la gestion de la justice, des tribunaux. On est en espèce de déficit de performance à tous les niveaux de services, ce qui est assez étonnant considérant qu'on paye quand même beaucoup d'impôts. On est des sociétés bien organisées. Mais je ne sais pas, je ne suis pas un gestionnaire de formation, mais c'est assez étonnant. Il n'y a presque pas un seul secteur, pas les transports, la justice, la santé, où on peut dire que ça roule. On a toute une population qui est dans une espèce de clandestinité à cause de déficiences qui sont là très, très souvent purement bureaucratiques. et vous trouvez, j'imagine, que le discours vis-à-vis ces gens-là en général, appelons ça les nouveaux arrivants, qui sont trop négatifs. C'est très négatif. Puis ce qui est hallucinant, quand on se penche sur ces questions-là, c'est à quel point tout ça, la négativité, c'est issue d'une série de préjugés qui ne sont complètement pas fondés. Par exemple, si on demande aux gens « Bon, les migrants illégaux, qu'est-ce que vous en pensez? » L'image, ça, c'est le langage véhicule illégal, c'est comme criminel, terroriste, dangereux. La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans une situation d'irrégularité, d'avoir son rentré au pays de façon régulière, tout à fait légale, puis là, ils ont fait face à des obstacles techniques. C'est la même chose partout. L'autre espèce de préjugé, c'est que tout le sud de la planète voudrait déménager au nord, ce qui est assez bizarre considérant notre climat, c'est assez évident que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas vrai. Ils se déplacent d'abord à l'interne, puis après, ils se déplacent dans le pays voisin. Ils ne s'en vont pas tous en Allemagne et puis aux États-Unis. En tout cas, c'est un sujet qui divise, on l'a vu au Québec dans la dernière campagne électorale, on l'a vu en Europe, on l'a vu en France, on le voit partout. C'est un sujet qui divise. On l'a vu quand l'Europe, la solidarité européenne, c'est effrité. À part l'Allemagne, qui est vraiment un pays d'accueil à tous les niveaux, réfugiés, migrants économiques, mais l'Italie, la Grèce se sont sentis, à juste titre, être sur les premières lignes puis il n'y a personne en arrière d'eux pour dire, bien là, c'est un projet européen. Un continent de 500 millions d'habitants devrait être capable d'absorber un million qui frappe à la porte. On regardait juste le million qui arrive aux frontières, mais un million sur 500 millions, dans ce principe, ça se gère. Il faut que tout le monde fasse partie de la danse. Voilà. Louise Arbour, vous êtes aussi penchée sur les agressions sexuelles dans l'armée, un rapport récent, inconduite et agression sexuelle. De manière générale, j'ai constaté que le changement de culture au sein des forces armées a très peu de chances de se produire si l'organisation continue d'insister sur une autonomie totale. Quel regard, par ailleurs, vous portez sur tout ce mouvement justice populaire, ce mouvement d'abord de MeToo qui a libéré la parole planétaire, puis ensuite, de ça a découlé une espèce de justice populaire sur les réseaux sociaux. Vous, comme juriste, ça doit vous... ça doit aller vous chercher, ça? Oui, bien, je pense que ça va peut-être redonner à la justice certaines de ses lettres de noblesse. On a beaucoup critiqué la performance des tribunaux, particulièrement en matière d'inconduite sexuelle, tout ce qui est rattaché, à juste titre. Il y avait toutes sortes de règles qui étaient basées, justement, sur des stéréotypes culturels de l'époque. Bon, on a évacué tout ça, mais on reste dans un système de droits dans lequel, puis moi, je continue d'y croire, la règle fondamentale, c'est que c'est mieux que dix coupables évitent un châtiment plutôt que de risquer de condamner un innocent. Ça, on y croit ou on n'y croit pas, moi, j'y crois. C'est ça le doute raisonnable. C'est ça, encore là, des balises contre les possibles dérives de l'abus de pouvoir. C'est ça le système judiciaire. Mais avec la justice populaire, sans qu'il y ait cette espèce de garde-fou pour vraiment déterminer le niveau de responsabilité, bien là, on peut avoir des peines qui font que des gens ne peuvent plus travailler. Il n'y a plus de justice. C'est ça. Il n'y a plus de justice. Le système ou le doute raisonnable, c'est ça, c'est le garde-fou, qu'on ne va pas à l'autre extrême. Donc, vous avez encore, puis on boucle la boucle, vous dites, ce qui m'a fait entrer dans cette aventure-là, c'est quand l'État se donne trop de droits par rapport aux citoyens, l'abus de pouvoir. Le système de justice fonctionne quand même assez bien, selon vous? Je pense qu'il fonctionne très bien au niveau de l'élaboration des normes. Où il fonctionne moins bien, puis ça, on en entend parler de façon régulière, c'est encore au niveau de la livraison des services. Mais au niveau de la justice, moi, je pense que la qualité des normes, la qualité de la jurisprudence, la qualité des jugements qui sont rendus, qui sont réfléchis, étoffés, les tribunaux d'appel, contrairement à ce que moi, j'avais vu quand j'étais étudiante en droit, ça, ça s'est beaucoup amélioré. C'est au niveau de livrer le service. On est déficitaire dans tous les secteurs. Pénurie de main-d'oeuvre, les gens vont dire. Et là, vous le dites, bon, bien, faites-les rentrer. C'est ça. Faites-les rentrer. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Louise Arbour, qu'est-ce que, en terminant, qu'est-ce qui vous anime, là? C'est quoi votre prochain moteur, votre prochain défi? Eh bien, je ne me cherche pas de job. Je n'ai pas de... Vous avez donné... Non, non, mais je suis encore occupée. Je siège, par exemple, sur le conseil d'administration de la fondation Mastercard, qui n'est pas très connue, qui est une grande fondation canadienne, où on travaille surtout en Afrique, mais un petit peu aussi dans les populations autochtones au Canada. c'est une des plus grandes fondations au monde au niveau de ses effectifs. Alors ça, ça me... Bon, je fais encore beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais en Afrique encore assez régulièrement. C'est ça, je travaille un petit peu. Je travaille dans mon cabinet d'avocat. Je fais encore du droit. Ça, ça me... Bien, c'est fascinant vous entendre, Louise Arbour. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Joyeuses fêtes. Bien, joyeuses fêtes à vous aussi. Merci. 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 Merci.